Alors nous aimerons vous faire un peu de questions. Comment vous pensez de supporter l'action dans une façon concrète d'Unimed étudiant ? Vous savez donc que je suis membre de l'Unimed, donc je suis convaincu de sa mission, certainement. Donc l'Unimed comme organisme pour englencher des coopérations entre toutes les universités du bassin méditerranéen, certainement l'Unimed pourrait jouer un rôle de premier ordre, même pour l'échange des professeurs étudiants et tout ça. Mais il est temps de parler moins et d'agir plus, parce qu'on a cette propension finalement à parler beaucoup. Des discours, des discours, parole, parole, comme on dit à l'italien ici, parole, parole. Donc il est temps de concilier la parole avec l'acte. Et comment ? C'est en parlant moins et en agissant plus. Si on déserte le registre de la parole, de la diarrhée verbale, des discours, on peut finir des stratégies. Et on passe à l'acte, à l'acte concret, aux actes concrets. C'est-à-dire faire réunir des universités d'une région et établir des stratégies de coopération, enclencher des recherches communes et stimuler les étudiants à bouger plus entre les universités. Et que ces programmes dans le projet Erasmus euro-méditerranéen soient reconnus. Par exemple, si l'étudiant passe un semestre dans une université tunisienne, ce semestre est reconnu par l'université italienne. Et au Liban, c'est la même chose, donc à Kastlik, ainsi de suite. Parce que maintenant, nous avons des programmes presque universels. Donc il n'y aura pas de problème, problème de langue du tout. Parce que vous savez, à Kastlik, nous avons le français, l'anglais et l'arabe. Mais le français est prédominant. Donc tous ceux qui peuvent suivre des formations universitaires solides en langue française peuvent se rendre au Liban et à Kastlik. Donc nous sommes certainement très ouverts et nous encourageons ce genre de mobilité pour que les étudiants euro-méditerranéens sortent de leur chrysalide, de leur cocon, et s'ouvrent sur le monde. C'est très enrichissant. Vous savez, dans le temps, les grands intellectuels d'Athènes faisaient beaucoup de voyages. En Orient, avec des moyens très limités. Platon, Aristote et tout le monde faisaient des voyages. Le voyage est instructif, est constructif. On sort de son monde, on s'ouvre sur l'autre. C'est très enrichissant. Parce que le plus grand problème sur lequel on bute, c'est justement d'être recroquevillé sur lui-même, fermé sur lui-même, et prendre ses idées pour une référentialité absolue pour le monde tout entier. Là donc, quand on sort de sa chrysalide, on relativise ses idées, et on devient très accueillant pour l'autre, et ça crée un espace de convivialité. Mais nous sommes d'accord avec vous. Alors pour sortir de cette chrysalide, il y a un problème, c'est-à-dire sur le problème du visa. Comment vous pensez que ça peut être résolu, ce problème ? Ce problème ne se pose pas au Liban, parce que le Liban, par exemple pour les Français et les Européens, on pourrait avoir le visa à l'aéroport. Vous voyez, donc ce sont des facilités énormes. Mais dans la Méditerranée, c'est pas la même chose. Oui, mais il faut voir. Ce qui est bizarre, pour un Européen, pour aller par exemple au nord de l'Afrique, dans les pays de Maghreb, donc à ce qu'il paraît, il n'y a pas besoin d'avoir un visa. Mais entre les pays arabes, entre eux-mêmes, donc des processus, des procédures d'une complicité énorme, et à ce qu'il paraît, ils sont méfiants à l'égard d'eux-mêmes, mais ils sont ouverts sur l'Europe. Donc c'est un point avantageux, c'est bien ça, de voir le nord d'Afrique accueillant pour l'Europe. Et oui, mais c'est absurde finalement que le nord d'Afrique soit méfiant à l'égard de soi-même et ouvert sur les autres. Donc oui, ces problèmes pourraient recevoir une solution adéquate si on agit justement dans ce sens. Mais c'est pas donc vraiment quelque chose de dissuasif. Il faut agir dans ce sens, pousser les gouvernements à être plus accueillants et à trouver un mode suivant dit pour que cette mobilité soit plus active et plus productive. OK, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.